La communauté internationale soutiendra la force conjointe du G5 Sahel à hauteur de 414 millions d'euros. Un objectif atteint pour la force antiterroriste qui avait déjà mobilisé 250 millions d'euros de budget et qui s'était fixé l'objectif de dépasser les 300 millions d'euros. La force conjointe du G5 Sahel, constituée de cinq pays africains, avait lancé un appel pour un soutien politique et financier des chefs d'État européens réunis ce vendredi 23 février à Bruxelles. Le président actuel du G5 Sahel, Mahamadou Issoufou, a insisté sur la nécessité d'un financement régulier alors que la lutte contre le terrorisme et la criminalité coûterait chaque année près de 115 millions d'euros. Les ressources annoncées ne couvrent pratiquement que la première année des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. Or, il n'est pas sûr que l'affrontement entre nous et les terroristes s'arrête dans un an. On a besoin d'une solution pérenne de financement de la force conjointe. Le président du G5 Sahel a mis en garde contre le terrorisme qui se propage au-delà des frontières de la région du Sahel et a insisté sur la nécessité de mettre en place une mobilisation aussi importante que pour l'Irak et la Syrie. Une course contre la montre contre des terroristes qui pourraient intensifier leur attaque dans la région. C'est pratiquement une course contre la montre. Donc moi je m'attends à une accélération des attaques. C'est sûr qu'ils ne vont pas rester les bras croisés, sachant qu'il y a des préparatifs qui se font à ciel ouvert. Et dans ces conditions, naturellement sur le plan militaire, ils vont essayer de mettre la pression. Ce qui est évident, c'est qu'également les forces nationales elles-mêmes, les forces internationales sur le terrain, elles-mêmes sont très actives. Destinée à devenir pleinement opérationnelle au cours du mois de février 2018, la force du G5 Sahel opère aux côtés de 4000 soldats de la force anti-djihadiste française Barkhane et des 12 000 hommes de l'opération MINUSMA de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Le soutien financier accordé par la communauté internationale permettra aux forces du G5 Sahel d'atteindre son objectif de 5000 soldats entraînés et équipés pour patrouiller et rétablir l'autorité dans les zones à risque.